Depuis quelques jours, les petits patrons affirment qu'ils sont pénalisés par cette crise. À Marseille, par exemple, la contestation dure depuis plusieurs semaines. Elle touche de nombreux secteurs. Les rues sont jonchées de sacs poubelles en raison de la grève des éboueurs. Les commerçants affirment avoir perdu 40% de leur clientèle. Ils ont même organisé un ramassage privé des détritus ce matin. Sur place, Stéphane Dépinois, Benoît Jourdan. Dans la vie, cet homme penché qui ramasse les détritus à la main est vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille. Ce matin, il était bois. C'est un vrai métier. Avec d'autres commerçants, il a décidé de se retrousser les manches pour déblayer les rues jonchées d'ordures. Pour ce ramassage parallèle, ils ont loué 16 camions et embauché une trentaine d'intérimaires. Une opération éclair. C'est une goutte d'eau pour montrer la signification de la chose. Le but, c'est d'expliquer qu'on est capable de le faire nous et qu'on est quatre et on arrive à ramasser toute la rue Paradis. Malgré ce ramassage et malgré l'intervention de la sécurité civile, il y a encore des tas gigantesques comme celui-ci. Ça fait des jours et des jours que cette boutique de décoration est bordée par un mur de détritus, notamment des déchets alimentaires. Pour être livré, il faut contourner les immondices et pour attirer les clients, il y a mieux. On n'a plus personne au centre-ville. C'est général, surtout le centre-ville de Marseille. On a surtout peur de prendre feu. Les commerçants qui ont mené l'opération nettoyage ce matin disent ne pas vouloir casser la grève, mais sont exaspérés. Pour certains commerces, c'est dramatique. L'ensemble des commerces de Marseille, Marseille et région, aujourd'hui, c'est moins de 40% à cause du manque d'essence, à cause de tout ça. Pour Marseille, on en est à un point où j'ai moins 70% sur l'hyper centre-ville. Et moins 70%, vous ne pouvez pas continuer à garder vos salariés. Ça n'est pas possible. Vous déposez le bilan. Hier, le préfet a réquisitionné les personnels de la sécurité civile pour s'attaquer aux plus grosses montagnes d'ordures. Ils vont à nouveau intervenir cet après-midi. Mais après 10 jours de grève des éboueurs, 7000 tonnes envahissent les trottoirs de Marseille.